On va passer à un autre domaine tout de suite. La publicité que j'ai gardée pour la fin, parce qu'il est un peu particulier. L'objectif annoncé de la publicité phagocyte un peu tout notre propos. Ils doivent coller au présent, à la réalité, à nous, etc. Et donc, on ne peut pas avoir le même regard sur la publicité que sur d'autres domaines. Évidemment que la publicité s'inspire d'Internet, évidemment qu'Internet est présent dans la publicité. D'abord, la cuisine Schmitt, où on choisit sa cuisine avec le geste du iPad. Borsorama, où on fait ses virements sur une table en bois, et puis on envoie le virement comme ça. Mais il y a des choses encore plus prégnantes. D'abord, on a évidemment des trucs cultes de YouTube qui sont transformés en publicité. Là, on a le ninja afro. Allez, c'est ta fou ! Qui est devenu une pub pour Oasis. Voilà, et ça, j'en ai sélectionné pas beaucoup, mais il y en a vraiment énormément. Il y a le chat qui fait de la musique. Qui est devenu une pub pour, pardon, excusez-moi, pour des pistaches. Voilà. Donc là, c'est vraiment, en fait, le slogan de ces pubs, c'est Internet, c'est sympa, mais manger des pistaches, on prend deux choses qui n'ont rien à voir. Et on se dit, ça a la cote, ça va nous permettre de prendre nos pistaches. L'entreprise du chat, des pistaches, elles ont aussi payé Psy, le coréen qui a abattu le record de vue YouTube pour faire le même genre de pub. Enfin, voilà. Donc ça, c'est peu intéressant pour nous. Il y a des publicitaires qui s'en appartent de manière un petit peu plus intelligente, je trouve. Ou du moins de manière plus fine. Là, c'est un trailer pour un film de... Frédéric Becbédé, je crois, que c'est lui qui l'a réalisé. Qui, bon, voilà, reprend un outil très connu dont on en a déjà parlé, les suggestions Google. Et enfin, une pub très réussie, je trouve, de Volkswagen, qui a bien mieux compris les enjeux d'Internet, les enjeux de la pub sur Internet, je trouve. Les enjeux d'Internet, les enjeux d'Internet, les enjeux d'Internet, Je pense que vous avez compris le principe de cette pub. Puis en fait, une pub qui relate un événement Internet qui a eu lieu, qui a été fait par Volkswagen, où sur toutes les copies qu'avait la cote, quand même plusieurs millions de vues, par exemple une copie de Thriller, au lieu de mettre une bannière qui nous amenait vers le site Volkswagen, on avait une bannière qui nous amenait vers l'original. Et puis le slogan, c'était « Il vaut toujours mieux une pièce originale pour votre voiture Volkswagen ». Et puis on a ensuite, je vais mettre pause, pardon, on a ensuite des choses très ratées, de ceux qui ont essayé de faire tout en même temps, et qui n'ont pas du tout réussi. Bon, je vais vous la montrer avant de vous en parler. Malheureusement, c'est une pub française. DVD, cartes mémoires, disques durs, le cloud. Notre soif de souvenir est sans limite. Mais avant de les conserver, il faut d'abord les vivre. Voilà, c'est vraiment l'exemple de… Internet, ça marche, il faut qu'on en parle dans notre pub, alors qu'il y a le rapport, quoi. Internet, c'est sympa, mais quand même, acheter notre voiture. Voilà, j'ai assez parlé, je pense. Depuis tout à l'heure, j'essaie de montrer que… Je vous montre des travaux inspirés d'Internet ou influencés par le net de manière assez directe, assumée, souvent voulue et assez explicite. Et on peut se demander s'il existe des inspirations plus insidieuses, plus discrètes, plus ignorées, même peut-être pas assumées, quoi. Ma réponse personnellement, c'est oui, évidemment. Lorsqu'on ouvre un peu les yeux, on se rend compte de l'énorme pouvoir d'Internet, ne serait-ce que dans les affiches, dans le métro, par exemple, mais même partout. On se rend compte de l'énorme pouvoir d'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada